Très bon match dans leur contenu, Bastia sans carambeux, Rennes avec le retour d'Olivier Sorlin, fin de la disgrâce et un très bon début de match de la part des Rennes, Alexander Frey ici, les Rennes qui pressent en milieu de terrain, ballon récupéré par Kim Karström qui enchaîne, qui frappe du gauche, Pento se couche bien, mais première bonne occasion pour le stade Rennes, très en jambes en ce début de rencontre, du coup les Bastiais pressés ont bien du mal à renouveler dans le contenu leur dernière prestation, nouveau ballon récupéré ici par Olivier Montérubio qui tente ici un ballon piqué, subtil, c'était jouable, pour ce talentueux pied gauche, mais c'est à côté, Montérubio bien sûr meilleur passeur du championnat, mais bon buteur également, 8 réalisations depuis le début de la saison, ensuite un coup franc pour Rennes et un autre gaucher, Karström qui s'élance, qui frappe et qui marque, Pento est battu, masqué au départ en plus, on le verra sur les ralentis, le ballon est légèrement dévié par Djibril Sidibe, 3ème but cette saison pour Kim Karström, un but logique qui vient récompenser les Rennes, Karström qui n'affiche peut-être pas la forme de sa vie, il n'était pas titulaire avec la sélection suédoise, au contraire d'Isaacson, le gardien rennais, mais il marque ici et c'est logique, Rennes-Ménin 0, la première mi-temps est 100% rennaise, nouvelle récupération au milieu de terrain, très bon Dido, un bon sort là également, un excellent Maulida qui pose de gros problèmes au Bastia sur son côté droit, centre fort de Maulida, ça file devant le but de Nicolas Pento. 44 minutes complètement à l'avantage des joueurs de l'Aslo Bologna et puis une dernière minute de la première mi-temps pour les Corses avec ici Rocky pour Scherad, Scherad qui s'avance, il faut un bon retour tout en douceur de Wadou pour mettre fin à cette occasion derrière Isaacson, vigilant, peut se coucher sur ce ballon et puis pratiquement dans la continuité, suivez bien, on est dans les dernières secondes de cette première mi-temps, ballon de Rocky ici vers Adji, roulette d'Adji, Adji qui va chercher à donner à Schimbonda, une 2 entre Schimbonda et Ziani, centre de Schimbonda et c'est encore Adji qui surgit, Isaacson s'est bien couché, bien aidé dans sa tâche par un nouveau bon retour de Wadou, 1-0 à la mi-temps pour le stade Rennes à émérité, mais Rennes s'est fait peur dans les dernières secondes, la deuxième mi-temps avec ici Olivier Montérubio et le premier ballon de squattable finalement pour Alexander Fry dans ce match, beaucoup d'internationaux à Rennes, 10 joueurs absents pendant la trêve internationale et pas mal de différences de rythme entre les uns et les autres, Fry par exemple n'était pas au mieux ensuite un incident qui sort un peu ce match de sa torpeur en deuxième mi-temps, Eric Durand, traîneur des gardiens de Bastia est exclu, il y a eu pas mal de contestations au moment d'un changement, incident mineur mais il est exclu par Stéphane Moulin, les dernières minutes déjà de ce match, pas grand chose en deuxième mi-temps, et un ballon à nouveau récupéré ici par les Rennes, Bastia n'a pas eu d'occasion avec Sorlin pour Fry, Fry qui frappe, c'est à côté du but de Pento, on en restera 1-0, victoire Rennes, ça n'a pas été de loin le meilleur match du stade Rennes cette saison, mais c'est une huitième victoire consécutive à domicile, la slobolognie reste mesurée, mais il ne nie pas écouter bien que Rennes ait des ambitions pour la fin de saison et même pour la suite, écoutez. Oui on aimerait jouer en coupe EFA, oui c'est vrai, mais pour dire que ça c'est notre objectif impératif, non. Moi je crois qu'au moment où j'ai repris l'équipe, on voulait stabiliser et on voulait stabiliser entre 10e, 12e place, on a dépassé ça, on était 9e l'année dernière, si cette année-là on répète, ça veut dire qu'on est dans notre logique, qu'un jour ou l'autre, peut-être en changeant un peu la politique, que Rennes n'a la capacité d'aller plus haut, je crois que oui, mais ça il faut attendre avec la patience. Il a raison d'être ambitieux la slobolognie, puisque son équipe... Il a changé de lunettes la slobolognie. Aussi, aussi.